bonjour ce clip de démonstration traite de teams plus particulièrement de l'onglet équipe qu'on y retrouve dans la colonne de gauche des canaux leur fonctionnement et surtout de la barre de menu qui nous est offerte à l'intérieur de chacun de ces canaux pour les besoins de la démonstration je vais utiliser l'équipe école une telle équipe dans laquelle j'ai créé plusieurs canaux en passant le terme canal et aussi il ya aussi le terme chaîne qui est utilisé à quelques endroits dans la littérature de microsoft mais je préfère de beaucoup le terme canal de communication plutôt qu'une chaîne de communication bref lorsqu'on a une équipe on a automatiquement un canal qui se nomme général mais on peut aussi créer des canaux supplémentaires c'est vraiment ce qui rend teams intéressant le fait de pouvoir ajouter des canaux par exemple dans une école primaire je pourrais moi à titre de membre de l'équipe avoir le goût de suivre le canal du troisième cycle si j'étais enseignant dans ce cycle c'est pour ça que je me fais offrir ne plus le suivre c'est parce que j'ai déjà sélectionné cet élément je suis ce canal présentement donc je vais être notifié de façon particulière s'il ya des échanges qui ont lieu dans le canal troisième cycle par contre je ne vais pas aussi suivre ce qui se passe dans le canal deuxième cycle même si j'y ai accès fortement susceptible de suivre ce qui se passe dans le canal général parce qu'en général c'est des échanges qui s'adressent à tous les membres du groupe mais bref c'est la grande force de teams d'avoir de nous offrir des canaux pour faire en sorte que l'ensemble des communications se passe quand même toujours à la même place mais en même temps on ne dérange pas tout le monde ce qui se passe depuis quelques mois dans les groupes office c'est qu'il ya beaucoup beaucoup de communication que les gens s'empêchent de faire dans le groupe avec raison parce que ça ne concerne pas une majorité des membres du groupe alors là on retrouve des échanges à gauche et à droite c'est difficile de retrouver la majorité des échanges après quelques semaines quelques mois des équipes qui utilisent teams depuis plusieurs mois nous disent que c'est un des grands avantages ils ne cherchent plus à gauche et à droite d'ailleurs j'en profite pour vous parler du moteur de recherche de teams qui est très puissant mais les gens ne cherchent plus autant les communications qu'ils ont échangé parce que c'est vraiment toujours dans teams à partir du moment où on instaure ce moyen de communication dans une équipe parce que les gens ont le sentiment justement de pouvoir communiquer sans déranger parce que les membres du groupe vont suivre les canaux qui les concernent qu'ils désirent suivre en plus du canal général qui lui ne contiendra que les échanges qui s'adressent à la majorité des membres du personnel bref les canaux c'est ainsi que ça fonctionne avec les trois points de suspension comme je le disais là c'est avec ces points là qu'on peut aller au niveau même de l'équipe qu'on peut créer des canaux supplémentaires ce sont les administrateurs du groupe évidemment qui peuvent créer ces canaux là et puis comment faire pour écrire dans un canal ou plutôt commençons par regarder qu'est ce qui est écrit ben moi parce que j'y suis déjà allé j'ai déjà vu ces communications là comme dans plusieurs pour plusieurs moyens de communication lorsqu'il y a une communication à la toute fin il n'est conservé que la question originale ou le message original et le dernier le restant s'emboîte mais c'est toujours accessible donc si je clique je peux voir l'ensemble de la communication qui avait eu lieu à ce moment ci j'en profite pour vous parler des dimensions vous voyez quelque chose de particulier ici il ya un petit symbole pour porter mon attention puis au moment où ça a été écrit j'ai été notifié de façon particulière parce que j'ai été mentionné donc si je redescends là puis j'écris moi même un message et j'utilise le fameux en commercial je commence à inscrire le nom d'une autre personne du groupe et je le choisis ben vous voyez que c'est inscrit d'une façon particulière avec un hyper lien j'ai même la possibilité là pour être un peu moins formel de ne garder que le prénom besoin et en envoyant ce message là ben c'est particulier pour la personne qui a été mentionné elle va être notifié d'une façon particulière puis il ya un petit symbole qui va l'aider à vraiment ne pas manquer quelque chose que quelqu'un d'autre aurait pu vouloir lui dire ou ou l'avertir en inscrivant ce message là vous comprendrez que même si la personne en question ne suit pas le canal où cette discussion a lieu ben elle va être notifié d'une façon particulière c'est le but des mentions fonctionnalités qui existent dans plusieurs outils modernes outre les mentions il en a été question ben on peut ajouter des émojis avec un moteur de recherche qui en a une grande quantité des gifs animés ainsi que des autocollants qui eux sont personnalisables dans la mesure où je peux choisir une image et associer mes mots à cette image là puis l'envoyer à titre de message dans dans le canal en question qu'est ce que je voulais dire en plus de tout cela je vous parle maintenant des la barre de menu qui est paramétrable qui est aussi offerte est différent dans chacun des canaux donc si je suis dans le canal troisième cycle par exemple j'ai toujours conversation et fichiers mais le restant ce sont des liens paramétrables tout d'abord qu'est ce que fichiers c'est très intéressant de constater que fichiers ça donne accès à la même bibliothèque de documents que si nous passions par le groupe office traditionnel dans ce cas-ci là c'est un c'est une équipe que j'ai créé qui n'est pas associé à un groupe office mais si je bascule du côté du groupe des réapos pour cet exemple et que je clique sur fichiers je vois certains fichiers qui automatiquement se trouvent dans le dossier qui porte le nom du canal donc un dossier général qui est dans l'ensemble des fichiers de la bibliothèque de documents de mon groupe office j'ai d'ailleurs moi même rajouter quelque chose qui s'appelle racine des fichiers en insérant un lien web vers l'adresse url de la bibliothèque de documents et là je vois l'ensemble des dossiers de notre groupe réapos depuis toujours puis le jour où j'ai créé le groupe team l'équipe team il ya un dossier dans mes fichiers qui automatiquement été créé qui s'appelle qui porte le nom du canal puis voyez vous il ya un canal qui s'appelle coin des geeks alors il ya inévitablement en ordre alphabétique il ya inévitablement un dossier qui s'appelle coin des geeks et en entrant dans ce dossier là j'ai accès aux fichiers qui en fait c'est la même chose que si je passais par coin des geeks expliquait sur fichiers c'est exactement le même endroit et je répète ces deux endroits là pour l'ensemble des fichiers et des besoins de déposer télécharger ou quoi que ce soit c'est la même chose si je reste exclusivement dans l'interface de teams ou si je passe par mon groupe office 365 c'est donc je reviens dans l'école une telle c'est donc un avantage qui est grandement apprécié que de pouvoir au même endroit avec le même logiciel et non une interface web pouvoir communiquer conversé de façon très efficace avec des canaux mais aussi accéder aux fichiers et accéder aux à des blocs notes donc dans ce cas-ci moi je l'ai appelé cartable de l'école puis bon j'ai un cartable un bloc note qui contient un certain nombre d'informations un certain nombre de sections disons rencontre du personnel c'est grandement utilisé dans plusieurs écoles puis encore une fois je suis pas restreint à travailler ça dans l'environnement de teams je pourrais basculer comme me le permet l'interface web traditionnellement je pourrais basculer directement dans le logiciel one note si je veux avoir une expérience plus riche mais ce qui est intéressant de constater c'est que j'ai accès aux mêmes blocs notes si je le désire encore une fois parce que ce groupe ci là c'est c'est pas une équipe qui est associé à un groupe office je reviens du côté des réapos et si je regarde dans général je m'étais inscrit le bloc note du groupe donc j'ai pu ajouter à l'aide du symbole plus et pas à l'aide de one note parce que là il m'ajouterait un nouveau bloc note ce que j'ai fait c'est que je suis passé par site web et j'ai inscrit le nom que je voulais donner à ce bloc note et le lien url que j'ai été copié collé là à même l'interface web de mon groupe office pour accéder au même bloc note donc quand je clique sur bloc note de groupe ici j'ai vraiment accès au même bloc note que si je passais par mon environnement traditionnel d'office 365 le même bloc note que j'utilise déjà avec ce groupe là donc c'est intéressant de savoir qu'on peut y accéder puis même écrire à l'intérieur de ce groupe là sans quitter teams en plus de digérer nos conversations on peut donc travailler avec les fichiers du groupe travailler avec le bloc note du groupe et on peut inscrire d'autres hyper liens je reviens dans mon école une telle qu'est ce que j'avais comme idée je pourrais offrir un lien vers le site web de l'école bien sûr je pourrais offrir un lien vers carrefour csvdc ce peut être intéressant donc les équipes qui utilisent team depuis plusieurs mois trouve que ça c'est un fait très très intéressant que de pouvoir compter sur un outil qui est sous forme de logiciel plus efficace plus rapide puis qu'on n'a pas besoin d'en sortir pour répondre à la majorité de nos besoins en lien avec cette équipe là c'était donc l'onglet équipe à l'intérieur de l'outil team ce qui est offert sous forme de logiciel ou d'interface web dans office 365 donc on a vu évidemment là c'est l'onglet qui est le plus grandement utilisé par les gens qui utilisent team les canaux la barre de menu à l'intérieur de chacun des canaux les grands avantages là c'est essentiellement la façon de communiquer avec team non seulement j'ai accès oui au même fichier puis au même bloc note c'est intéressant sans sortir de l'environnement mais c'est essentiellement la façon de communiquer qui est davantage qui est plus rapide plus efficace basé sur le clavardage plutôt que sur les traditionnels courriels qui je le rappelle sont quand même encore possible il est très possible d'envoyer un courriel à une équipe teams et le courriel va être affiché fidèlement avec les pièces jointes et tout bref gênez vous surtout pas si vous êtes prêts à faire le saut moi j'estime que dans quelques mois la majorité de nos écoles de nos équipes vont avoir choisi teams plutôt que le traditionnel modèle module conversation des groupes office alors en ce sens je n'ai pas fait moi c'est merci bonne journée